Je suis candidat également pour régler le problème de ce qui se passe en ce moment pour les PMI, notamment pour le département, où on s'apprête à fermer 20 centres de PMI sur les 117 existants, en les regroupant dans des maisons de solidarité, un petit peu de la même manière dont ça se passe pour la santé. Nous, on veut regrouper un maximum de services d'urgence et d'hôpitaux en palliant, en orientant les patients sur des maisons de santé. Donc là, c'est la même idée, c'est une maison de solidarité avec du personnel peu qualifié. Donc pour la santé, c'est très peu d'infirmiers, très peu de médecins, très peu de soignants. Là, ce serait très peu d'exiliens de péricultures, très peu de péricultrices. Et donc un service qui ne serait plus du tout le même par rapport aux PMI actuelles. Donc il y a une bataille qui se mène actuellement pour ça ? Oui, il y a une pétition qui circule avec une perspective de monter une délégation au Conseil départemental qui vient donc d'entériner cette décision. Si on les ferme, en fait, il y aura une grosse incidence sur la population au niveau des mères de famille, la santé des mères et des enfants également. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501